Alors, le ministère de l'Hassignement, c'est le Diché Pond. Et le Frère Bonan nous a dit, on a rédigé une situation de Frère Bonan, dans M. Kellegréti, il a dit que, parmi les ministères qu'il a énumérés, il y avait aussi le ministère de l'Hassignement du Serpent, qui devait être ouvert au temps de la fin. En cela, nous avions montré que l'homme qui est créé à l'image de Dieu, c'était l'homme d'esprit, ce n'est pas l'homme de la chair. Et le Frère Bonan nous avait dit que l'homme de la chair n'était qu'un animal. Et qu'on a pu montrer les origines des Thaïs. Et je vais prendre une citation ici. Où le Frère Bonan nous a montré, là où Khaïn avait trouvé sa femme. Voilà, dans l'application des véritables Sceaux de Pâques, on avait dit que Khaïn est parti trouver sa femme dans le pays, dans la terre de l'Ontre. Le Frère Bonan nous a dit que Khaïn était le fils de sa femme. Ça nous le connaît tous, amen, amen. Il était le fils de la bête qui avait séduit Ève. Le Frère Bonan nous a dit que la séduction ici, c'était la naissance propre, amen. C'était la naissance que le serpent a fait la cour à Ève. C'est ça que le Frère Bonan nous a dit. Parce que les serpents étaient un homme, tout fait. Le Frère Bonan nous a dit dans la prédication, comment, le péché par la représentation, comment, oui, oui, le péché par la représentation, je pense bien. Au Pargave 100, il nous a dit que le serpent était un homme. Et on comprend ici que la séduction, c'était qui ? Le serpent a abordé Ève. En cela, Ève va être séduite et ils ont produit un fils qu'on a appelé Khaïn. Et le Frère Bonan nous a dit que le livre de Genèse, le chapitre, c'est monstre. Il dit que tout a commencé en livre de Genèse. La raison pour laquelle les gens ne comprennent pas ce que le Frère Bonan prétient, c'est parce qu'ils n'ont pas saisi le livre de Genèse. Il dit ceci, Khaïn était le fils de Satan. Il était le fils de la bête qui avait séduit Ève. Vous pouvez t'en faire cela comme bon vous semble. Il était le fils de Satan. Et qu'a-t-il fait ? Dieu a mis une main sur lui et l'a chassé de la présence de Dieu. Est-ce juste qu'il s'est pris une femme par un héritage de Dieu, Amen. Khaïn s'est pris une femme, mais pas dans l'héritage de Dieu. C'est-à-dire que la femme de Khaïn ne provenait pas de la famille d'Abbé, ou de la famille d'Ana. Donc la femme de Khaïn était venue d'ailleurs. Or, si Khaïn a trouvé une femme là-bas, c'est parce qu'il y avait des gens qui existaient. Amen. Il s'est pris une femme, pas dans l'héritage de Dieu, mais il s'est pris une femme dans la terre de notre, et une autre terre. Terre. Amen. Il est parti dans une autre terre. Là-bas, il a trouvé une femme. En cela, les gens, maintenant, nous a dit, cela ne comprends pas les Écritures. Parce que l'homme que Dieu appelle l'homme, c'est celui qui est créé à son image. Amen. Celui qui a été formé, ça ce n'est pas un homme, c'est un animal. Voilà pourquoi il y a tellement de confusion. Il y a tellement de confusion dans la parole de Dieu. Parce que déjà, on rentre dans le livre de Génèse. Donc l'homme, c'est l'homme Dieu. Quand on parle de l'homme, c'est l'esprit. Amen. Amen. Selon Dieu, quand on parle de l'homme, c'est l'esprit. Quand on parle de la chair, ce que nous, nous appelons, homme. Pour Dieu, c'est un animal. Amen. Alors, parce qu'il faut qu'on ait l'image de Dieu. Quand Dieu a créé, il était à l'image de Dieu. Adam pour trouver sa femme. On a créé Adam se réveillait pour dire que voici cette fois-ci l'os des musées. L'os des musées est chien. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas quelqu'un qui ressemblait à Adam. Je ne pense pas qu'il avait arrêté par lui chercher une vache pour dire voici cette fois-ci. Il n'y avait pas quelque chose de compatible. Il n'y avait pas une sémence qui pouvait séparer la sémence d'Adam. Alors Dieu a tué un homme pour faire sortir elle-même. Et quand il s'éleveillait, il dit voici cette fois-ci. L'os des musées est chien de ma chienne. Alors, nous comprenons que les serpents, qui étaient un homme dans le sens des humains, mais qu'ils n'avaient pas la sémence de Dieu en lui. Oh, pour Dieu, les serpents n'étaient qu'à un animal. C'est pourquoi il était le plus rusé de toutes les bêtes du Shabdhama. Frère-Madame dit qu'il avait les maras. On avait parlé de ça. Les maras avaient du poids. Ils connaissaient les principes de la création. Autre marqué par le moyen de la parole. Ils connaissaient les principes de la création. Autre marqué par la parole. Or, Adam, en tant que fils de Dieu, cela lui a été donné, non, la personne, en tant que fils de Dieu, cela lui a été donné et reproduit les enfants comme son père. Parce que Jésus a été reproduit par la parole parlée. Amen. C'est pourquoi nous disons que la parole parlée, c'est la sémence, c'est originaire. Amen. Quand la parole parlée proclamée, on avait parlé de la nouvelle création. La parole parlée est venue pour créer de la manière dont Adda devait le faire. Parce qu'Ada avait échoué à sa mission. Dieu lui avait ordonné de créer par la parole parlée et Adda a suivi la manière qui ne sert pas de créer par le biais par le biais et la femme, par le coupliment. Et à chaque fois que cela s'est fait, il y a la mort là-dedans. Ça, c'est correct. Amen. Celui qui ne meurt pas, ce n'est que celui qui est né par le moyen de Dieu. Amen. Amen. Et le frère nous dit que Jésus était la première création. Il était la terre des printemps. Il était la portion des terres que Dieu racheta pour racheter d'autres portions. Amen. C'est pourquoi il y a eu la descente de la colombe lors du baptême de Jésus. C'est Jésus qui est Jésus. Lui-même qui est la nouvelle Jérusalem. Et la colombe venait abriter cette nouvelle Jérusalem dans le but de racheter aussi d'autres par la parole. Et celui qui est né par la fin est sujet à la mort. Et ceci explique la séance du serpent. Nous voulons qu'un homme c'est celui qui a été créé à l'image de Dieu. Et tout homme qui n'a pas l'image de Dieu en lui c'est un animal. C'est pourquoi vous pouvez voir en Syrie on est en train de bombarder toute une ville. On tue tout le monde et il n'y a plus rien. Je régalais Jésus et j'ai dit mais le frère on n'a pas raison. Le frère on a dit qu'un homme qui n'a pas le Saint-Esprit il est pire qu'un animal. Il est pire qu'un animal. C'est vraiment un animal. Parce que les choses que les humains ce que vous appelez les humains font même les animaux les les formes. L'humain est en train de détour qu'il faut que tu demandes qu'est-ce que ces gens réfléchissent. Un humain pour se garder par exemple au pouvoir il va provoquer des guerres. On aura des millions de morts pour qu'ils nous déjeunent au pouvoir. Vous pouvez imaginer ça. Quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit c'est un animal. Donc l'autre c'est la pensée de Dieu c'est celui qui est à son image. Mais aujourd'hui je voudrais montrer réellement que Caïen n'était pas le fils d'Adam. Parce que j'ai eu beaucoup de questions mais il y a même quelqu'un de ma famille qui m'a appelé pour me dire j'ai suivi la préligation sur la semaine du serpain. Ainsi de suite. Après je voulais un peu entrer dans les bétal pour vous montrer réellement que Caïen n'était pas le fils d'Adam. Alors revenons avant les livres de Genèse au chapitre 3 Quand il y a eu Égypte dans les jardins d'Aïm ils ont pris les fruits ils ont mangé. Mais là quand Dieu vient pour leur demander qu'est-ce que vous avez fait maintenant Abel pardon Abel dit que la femme qui a été mise à côté du moment de la le fou et j'avais mangé. Or Abel c'est lui qui avait l'autorité sur la femme c'est lui qui devait dire à la femme quoi faire mais maintenant c'est la femme qui montre à Adam quoi faire Or la femme c'est l'église Amen Amen Aujourd'hui c'est l'église qui montre maintenant qu'est-ce qu'il faut faire même si la parole montre quelque chose mais la personne croit sur l'église plus qu'elle c'est ça qu'Adam fait Adam est parti vers Dieu pour lui dire non la femme qui est j'ai accouté le moment que le fou et j'en imagine non Dieu l'a placé comme responsable dans le jardin le fait de dire déjà à Dieu que la femme que tu as passée à côté le moment de le fou c'est déjà une faute il est déjà coupable parce qu'il n'a pas il n'a pas exécuté la parole de Dieu c'est lui qui devait être dirigeant mais pas la femme Amen et on arrive et on arrive au niveau de la femme aussi pourquoi tu as fait ça la femme dit non voilà le serpent m'a cédé mais la femme toi tu devais écouter Adam pas les serpents pourquoi tu as écouté les serpents il écoutait Adam il écoute mesdames tu as écouté les serpents alors tu es puni la punition a tombé et après on regarde les serpents comme les serpents le pertinent pour accuser on ne le fera pas on a arraché tout ce qu'il avait comme un oe comme les autres Frère Banda Migué Dieu a transformé tous les os du serpent et il est les nerfs reptiles Frère Banda Migué cela a créé un grand pouvoir de la science pour chercher le chemin en manque parce qu'ils ont cherché entre les serpents et l'homme il y a tellement de ressemblances un serpenté peut mettre une pilote un serpenté peut rouler au vélo un serpenté peut faire des choses mais on place un serpenté à l'école il ne peut pas parler en vie on a pris l'assainement des serpentsé on a essayé de croiser ça n'a pas marché alors la science a dit qu'il faut qu'il y ait quelque chose un serpenté et le frère Banda Migué nous a dit que les serpents manquants c'est les serpents il était entre l'homme et les serpents mais le frère Banda Migué il était plus proche de l'homme jusqu'à ce que sa serpente pouvait se croiser à celle de l'homme et le frère Banda Migué c'était énorme c'est vrai parce qu'il n'avait pas des serpents il fallait aussi alors les serpents dit à la fin vous ne m'aurez pas mais Dieu sait que le jour où vous en mangez vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux massages ils étaient déjà des dieux ils étaient déjà des dieux mais laissez-vous leur dire si vous mangez ça va ouvrir vos yeux leurs yeux étaient ouverts à de mauvaises choses mais fermés à de mauvaises choses parce que André et Ève ne connaissaient pas le mal ils ne connaissaient pas la tristesse ils ne connaissaient rien de la chambre ils ne connaissaient pas le péché tout était parfait là on est dans le premier juin avant le péché mais le diable s'introduit pour leur dire que si vous mangez ça vous allez devenir des dieux et pourquoi ils étaient déjà des dieux personne ne me dirait aujourd'hui fais ça fais ça vous devez des dieux je sais ce que je te dis parce qu'on est dieux par prédestination alors il dit connaissant les biens animaux la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence elle prie son fouet et en mangeant elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mange les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrent ils connaissaient qu'ils étaient nus alors les jeunes des églises ont dit que non ils ont mangé une pomme les autres ont dit qu'ils ont mangé une apricote mais la femme a dit que si cela est le cas donc non encore les pauvres gens qu'ils mangent le pomme qu'ils sont le fous il dit non c'était la boucle de l'homme quand même c'était par ces moyens-là qu'ils ont compris qu'ils étaient dit par rapport à l'acte qu'on vit dans les journées de l'homme voilà pourquoi Dieu a béni que tout homme qui naît qui naît qui naît par le biais de la forme il est sujet à la mort ce n'est même pas une doctrine ça c'est une logique puisque pour commencer l'homme qui est né de la forme n'est pas né de la volonté de Dieu et Dieu n'a fait rien d'autre que sa volonté même si vous êtes beau même si vous êtes belle mais comme vous n'êtes pas la femme vous êtes sujet à la mort même si vous êtes chrétien sanctifié jusqu'au d'avant vous êtes sujet à la mort pourquoi ? parce que le corps est venu dès là au ciel Amen Amen Maitre-en actuellement tu ne sais pas Ah j'ai venu débrouiller la Bible c'est ça que je me dis que je suis pas bon au livre de Genèse il dit ceci il dit dans Joseph dans le contexte frère il dit Maitre-en la Genèse Genèse veut dire commencement les chapitres séance et rappelez-vous que tout ce qui existe aujourd'hui a effectivement commencé dans la Genèse c'était le commencement de toutes choses c'est là que le salut a commencé c'est là que le péché a commencé c'est là que tous les cultes ont commencé les cultes que vous voyez là ça a commencé à l'aider même les cultes de la mère et son bébé ça a commencé là l'aider ça a parmi que lors de la tour de Babel de cette confusion il y avait la nécessité c'est la naissance de toutes les religions alors le prophète nous a dit que les cultes de Marie la mère et son enfant il dit que l'enfant Jésus représente la parole et la mère représente l'Église pour dire que Dieu est la seule Église pour dire que l'Église est plus que la parole le prophète a dit que c'est une religion qui est née dans le livre de Genèse c'était au temps de la tour de Babel et c'est au temps des Nîmes c'est là que ça a commencé et cela a généré jusqu'à la fin de la moitié parce que même les âges de Christ même les âges de Christ que vous voyez c'est toujours la séance du Seigneur parce qu'il y avait toujours la patrie entre les deux séances alors Jésus est venu il a fait des achats depuis l'état de Moïse Corée et Delta c'était aussi la séance du Seigneur jusqu'à ce que Jésus est venu dans la chèvre autre fois le prophète Jésus avait au bout d'un cœur la séance du Seigneur lorsque il y a eu la fusion du Saint-Esprit il y a eu ce qui ressort qu'on a pris les seuls qui étaient la séance du Dieu ils ont été bâtirés du Saint-Esprit c'est là pour le faire mais quand il a commencé les âges de l'Église le prophète le prophète voit le diable s'introduit encore dans l'âge de Vers et dans l'âge de Smyr il a commencé à massacrer ainsi de suite le prophète le prophète c'est encore Ève qui est l'Église dans les âges d'Église qui est encore ensemencée avec la même sémence de Caïen avec la même sémence de Caïen qui a acheminé tout au long des âges d'Église mais arrivé au dernier âge d'Église c'est là pour le faire parce que les deux séances marcheront côte à côte juste pour connaître la moisson et la moisson c'est dans les derniers âges de l'Église c'est dans l'analyse alors que si vous voyez dans l'Apocalypse chapitre 14 vous allez voir qu'il y avait un âge qui était dans la Niwé et l'autre qui était sur la tête celui qui était sur la tête dit lance la fossile parce que la moisson est mieux on est donc moissonné on ne peut pas parler de la moisson après la descente de la Niwé la moisson c'est avant la descente d'Armand Dieu et on le fait avant la descente de la Niwé donc c'est-à-dire dans la moisson la séance du serpent doit prendre fin voilà pourquoi dans le mystère de M. Kévertine dans l'Apocalypse chapitre 10 on nous parle aussi du mystère de la séance du serpent vous connaissez le principe de la révélation Dieu ne répète pas quelque chose si cela n'a pas encore plus fait Amen quand on arrive à le faire c'est là que Dieu nous réveille maintenant la séance du serpent ça a terminé toute la Bible jusqu'à la fin c'est jusqu'à ce que la grande lumière de la venue du soleil c'est-à-dire dans la descente de la Niwé est venue pour mettre la lumière cela a mis fait au Rénèvre c'est-à-dire cela a mis fait au serpent et le serpent on l'a laissé là dans les anges de l'église on l'a mis Amen et tout celui qui dit qu'il n'est pas encore à le faire il est là dans les anges de l'église il vit avec le serpent Amen puisque dans les anges de l'église il y avait quoi ? dans les anges de l'église dans les anges de l'église dans les anges de l'église il y avait les ténèbres n'est-ce pas et la lumière et les ténèbres représentaient Satan et la lumière représentaient Jésus couvert Dieu ok représentaient Dieu maintenant une fois qu'on a dit que dans chaque âge à l'enfant de l'âge il dit un messager sort de la trompette il programme des messages il enlève les enfants de Dieu Amen il les met quelque part et les fléaux vont se battre pour ceux qui sont restés et ils passent à l'âge suivant c'est comme ça donc quand on enlève les élus de chaque âge qu'est-ce qui reste dans les anges de l'église c'est un seul qui est dénèbre dénèbre c'est un truc qui reste à la fois même que l'âge de l'église d'ailleurs une fois qu'on avait dit qu'il y avait le jour qu'il a décidé l'âge de l'église il a décidé la lumière Dieu lui dit qu'il n'est pas comme ça Dieu et sa lumière lui met par une messe sur naturelle il a assuré tout pour lui dire que même que l'âge le ténèbre c'est Dieu le Dieu lui-même accorgé son prophète pour lui dire que c'était le ténèbre de l'âge de l'église donc il devait rester là même en Égypte quand Israël était sorti Gauchère était devenu il capote Dieu se dit que nous sommes en Gauchère il capote mais oui parce que Gauchère appelle la valeur quand Israël était là parce que la lumière de Dieu était avec Israël maintenant qu'Israël sort c'est fini pardon et Dieu a déjà quitté les âges de l'église parce que Jean Jean le réglé à Dieu avant de voir les sept âges de l'église qu'est-ce qu'il se fait ? Jean-Yves l'avant m'a appelé Jean-Yves l'avant m'a appelé quand ils m'ont dit Jean-Yves derrière moi et je vois les sept âges de l'église bien sûr donc pour voir les sept âges de l'église tu peux le faire sortir de là-haut parce que dans l'âge je ne sais pas que je le disais sur l'église de l'église mais Jean-Yves 7 donc il était en dehors quand il était là-haut il dit la même fois qu'il m'a appelé l'église il m'a parlé de l'église il m'a parlé de l'église il m'a parlé de l'église mais il m'a parlé de l'église il m'a parlé du ciel il m'a parlé du ciel et le côté des léglise on a dit que l'homme qui est concerné par enlèvement ce n'est pas cette image non Oh, l'homme c'est celui qui est à l'image de Dieu c'est celui-là qui était enlevé celui-là qui est enlevé celui-là qui est l'avenir est resté alors c'est là qu'on a dit que les deux personnes étaient à un des moudres ensemble l'autre est partie l'autre est resté Amen. Ils étaient en France après les moutres ensemble, mais l'autre n'est déjà pas. Et pourtant, on dit que c'est un départ soudain et sacré, qu'il n'y avait pas lieu dans la nuit. C'est-à-dire au temps de la coronne de feu, à part la décembre de la nuit. Parce que la décembre de la nuit, c'est la journée, la coronne de feu, c'est la nuit. Et la nuit, c'est là qu'elle devait voir la nuit. La nuit, c'est la nuit, c'est la nuit, c'est la nuit. Et maintenant, les âges de l'Église, ça doit rester, parce que les abeux de Dieu qui sont arrêtés, on les a enlevés. Qu'est-ce que vous avez fait maintenant ? On prend maintenant l'événement. La ligne, on va porter. Pronté. Amen. Amen. C'est-à-dire que dans les âges de l'Église, il ne restait plus rien. Non, écoutez-moi. Le Fadam dit ici dans la bécé des langues, le service à bien-être le sable. Il dit ici, pardon de t'abresser. Je ne prêcherai pas ça dans l'assemblée du frère Mou. Même s'il me disait, allez-y prêcher, parce que c'était un sujet de concrétesse. Mais je référais au tabernacle, ça durera environ 4 heures. Quelle bénéficie ça ? Et mon thème, c'est la bête au commencement et la bête à la fin. Amen. Maintenant, même dans le message, les gens ont eu une lancune pour comprendre l'accèsement que ce n'est pas dans le livre. Et comment ils vont les comprendre dans l'artocalypse ? Amen. Voilà pourquoi on a tellement de confusion sur les promesses de Dieu. Quand on amène les promesses de Dieu pour dire que ça devait être comme ça, comme ça, on n'a pas sa force d'autrui. Le problème, c'est qu'il faut regarder. On a déjà dit ici que l'adhésion de la Lui, c'est-à-dire l'ouverture de sept sœurs, c'est le retour du livre de la rédemption. On a des citations là-dessus. Or, le but de la mort de Jésus, c'était la rédemption. Or, si le livre est déjà descendu, cela veut dire que la rédemption a déjà plus faim. Or, si la rédemption prend faim. Tout ce qui devait se passer, devait déjà avoir rien. Seulement que nous, on ne l'avait pas compris. Comme les disciples, ils ont dit Jésus, ils ont dit non. Ils ont dit non. Mais toi, tu es le Messie. Mais où est Jean Baptiste ? Parce qu'en principe, toi le Messie, si tu es déjà ici, Jean Baptiste devait déjà être là. Or, Jean Baptiste, il était déjà là. Mais un, il ne le connaissait pas. Amen. Il connaissait Jean Baptiste, l'homme. Mais il ne connaissait pas que c'est lui le précurseur de la seconde vie. Alors, Jésus dit que non, il s'agissait bien de Jean Baptiste. Et lui viendra et il est déjà venu. La Bible dit qu'ils ont compris qu'on leur parlait de Jean Baptiste. Vous comprenez ? Jean Baptiste était là, c'est eux qui ne comprenaient pas. C'est comme les Juifs, les Messies devaient venir, ils attendaient les Messies. Les Messies étaient sur la terre, mais c'est eux qui ne comprenaient pas. La promesse est déjà accomplie, mais c'est eux qui ne comprenaient pas. Alors, aujourd'hui, c'est la même chose. Nous attendons l'enlèvement, mais c'est là-haut des aigus, mais vous ne comprenez pas. Les gens qui diront qu'il n'y aura rien à l'enlèvement, une fois qu'on leur dit qu'on leur dit que c'est là-haut des aigus. Mais, qui leur dirait ça ? Celui qui leur dirait ça, c'est un fils de 10. Parce que, celui qui peut se rendre compte qu'il y aura l'enlèvement et les aigus vieux, c'est des guerres enfants de 10. Là, on les a appris à l'enlèvement. Frères, il y aura l'enlèvement. C'est là qu'il y a eu. Aujourd'hui, c'est que Dieu est à l'enlèvement. Amen. C'est ça que nous disons. Quand j'entends le frère, je ne sais pas, moi, je ne sais pas. Après la descente de la vie, je trouve mal que les gens atteignent encore l'enlèvement. Mais non. Tout le temps les a pris faim. Là, parce qu'il y avait des batailles. La bataille, c'était entre les quatre êtres vivants en main et puis les quatre chez vous. Voilà. La main. Le frère, madame, dit d'ailleurs qu'il n'y a que trois chez vous. C'est la vérité du serpent. Le quatrième était le mélange de tous les chez vous. C'est comme le même être du conseil était le mélange de tous les êtres vivants. Parce que, d'ailleurs, j'ai lancé la première c'est les trois verriers. Le temps verrier ensemble était tout très courant. Le frère m'a dit que j'ai pris, j'ai pris tous les messagers pour laisser en suspense. Le frère m'a appris la justification pour mettre une modèle développée. Il a pris la satisfaction d'une manière développée. Et il prend le tout dans la zone, il s'est tiré et développe. C'est là, mais faire à la bataille. Alors, quand là, je fais ça, je descends maintenant. C'est pour me dire faire. Oh, c'est ça. Amen. Parce qu'il y a pris le bagaille après la descente de la suite. C'est fini. Parce que nous parlons de la suite de perdre une lumière. Qui est descendu ? Parce que c'est ce que, comment on l'appelle, le monsieur là ? Gino Jackson. C'est ce que Gino Jackson avait vu. Une fois la frère m'a dit qu'il coupe le sommet de la pyramide. Il dit, dans le sommet de la pyramide, il y avait des pierres qui n'ont jamais été interprétées. La frère m'a dit qu'ils étaient des lumières. Quand la frère m'a dit ça, c'est la pleine lumière. C'est rien d'autre que le corps. Jésus a dit que je m'en vais vous préparer une place. Quand je reviendrai, je vous prendrai avec moi. C'est une maison que Jésus les a révélées. C'est une maison que Jésus les a révélées. C'est une maison que Jésus les a révélées. La frère m'a dit qu'un homme surnaturel n'a pas habité dans une maison fait de briques et de mortiers. Il habitera dans une maison éternelle que Dieu a faite. C'est la promesse de Jésus. Si nous disons que Jésus est prêt et est révélée, c'est-à-dire que Jésus nous a ramené le corps. Amen. Amen. La frère m'a dit à Jean. Il dit que mon terme c'est la perle au commencement et la perle à la fin en suivant les tracés d'un serpent. Donc les tracés d'un serpent a acheté depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Mais seulement vous l'avez précisé pour les hommes et de l'avoir fait. Mais pourtant il n'a pas déjà fait. C'est comme le trompeur. Il veut le trompeur. Il veut le trompeur. Dieu a dit que non, tu l'as déjà fait. Parce que l'assainement du serpent, les âges d'église, c'est l'assainement du serpent. Les sept sceaux, c'est l'assainement du serpent. D'ailleurs, les sceaux du premier au troisième sceau, ce sont les âges d'église. Les quatrièmes sceaux, ça nous parle d'un autre mot. Les cinquièmes sceaux, c'est la tribulation. Les cinquièmes sceaux, c'est la tribulation. Les sixièmes sceaux, c'est la tribulation. Et les septièmes sceaux, c'est ça qui a enveloppé tous les sceaux. Parce qu'il n'y a pas l'ouverture du premier sceau sans l'ouverture du cinquième. Amen. Parce que les septièmes sceaux ont enveloppé tous les sceaux. Alors, les septièmes sceaux, par exemple, si vous voulez, on prend les septièmes sceaux d'église. Pourquoi tu s'appelles de dix, un à sept ? C'est l'âge de cinq et des âges. Il dit que c'est la chose que Jésus a dit, que ni moi, ni les âges, rien n'est pour faire conner le jour. Frère de l'âge, il s'agissait des âges. Amen. Je me dis, frère, il n'y a aucun endroit où le frère l'âge m'a dit qu'il n'a ni moi, c'est la seconde venue. Je m'a dit, frère, il y en a plusieurs. Il dit, non, frère. Il dit, si tu me trouves, tu me trouves, je vais croire. On m'a dit, ok. J'ai lui envoyé une citation. Dans l'arrivée au Ravion, c'était quoi la promesse ? Comme j'ai envoyé Jean-Baptiste, je t'envoie avec un message pour être le précurseur des marques, c'est magnifique. Il dit, c'est l'accomplissement de la voix qui avait parlé dans la taille. Qu'est-ce que le roi a dit ? La seconde venue. Le frère, il disparaît. L'église est le plus grand que la parole. Et pourquoi il est le premier croire ? Vous savez que pour lui, il est dans l'étude du... C'est le catholicisme, frère. L'église est le plus grand que la parole. Il s'est toujours marié avec un petit bébé. C'est ça l'église. C'est ça la religion, frère. Les gens ne peuvent plus croire au William Renat. Il ne croit que c'est que les gens existent. D'accord ? J'ai toujours dit qu'on ne peut pas avoir les mêmes définitions que les catholicistes. Non. Non, c'est quand même impossible. Le frère continue. Ça prend dans les... Il dit, ça prend dans les quatre heures et... Je vais passer, je vais tout préparer. La paix du commencement. Il était la paix dans les jardins les mêmes. C'est la paix à la fin. Et montrer qu'il est quelqu'un de religieux. Et une dénomination. La paix au commencement. Nous savons que c'était le serpent qui avait pour lui cahier. Et la paix, à la fin, nous savons que c'est le pape. Et le pape a déjà été couronné. Si le pape a été couronné, Jésus, il devait être couronné. Il ne faut pas dire que c'était toujours croix à croix. Quand il a dit Jésus, il a dit... comment... Judas. Quand il a dit Moïse, il a dit... Ainsi de suite. Au temps de l'affaire, nous voyons déjà que le pape a fait sa triple couronne. Mais nous disons que Jésus n'est pas encore couronné. Dieu ne peut pas être en retard. Alors, si nous voyons déjà le pape couronné, c'est que l'antiquité s'est montré sur son vrai jour. Parce que les seaux sont venus pour nous dévoiler l'antiquité. C'est là que le pape a nous a dit que... Si vous voulez corriger les chiffres, c'est les chiffres de l'homme. C'est 666. Et les fois qu'on nous a dit que c'est efficace, c'est fidé. C'est là que la vie nous parle du serpent ancien. Le même serpent qui s'est incarné pour finir sa course n'avait pas. Et l'église catholique, tout un tiers, c'est une église des sacrières. Amen. Tout ce que vous voyez sur la maison, ça dérive l'église catholique. C'est la forme la plus élevée du spiritisme. C'est le frère Valentin. Amen. Amen. Je vais sauter. Maintenant, on avait dit que, quand nous sommes venus aujourd'hui pour vivre par Satan, c'est-à-dire à l'église catholique. Tout celui qui l'est pas, c'est moi, il est sujet à l'ordre. Ça, c'est l'indiquette. C'est l'indiquette. C'est l'indiquette vraiment dans les questions et les réponses. Il dit... Non, non, je prie. Je vais prendre ça. Il dit... Il dit... Il dit... Il dit... Il dit... Il dit... brings death. Just as sure as there is sexual desire, there is death left by it. And as sure as there is spiritual birth, there is eternal life left by it. Death comes through the birth of a woman and life comes through the birth of a man. Ici on ne parle pas de l'homme comme nous nous tenons là. Amen. Ce n'est pas nous. L'homme en question aussi c'est Jésus, la parole. Celui qui est né de Dieu c'est celui qui ne meurt pas. Mais celui qui n'est qu'une forme naturelle, il est sujet à la mort. Pourquoi? Parce qu'il est venu par les moyens du serpent. C'est ça la sénance que le serpent a placé dans l'église durant tout ce temps. Et frère, si nous connaissons cette chose, les promesses de Dieu seront simples de croire. Ça ne sera pas à tomber du charabé quand nous croyons ce que nous croyons. Parce que les gens croient, c'est que le serpent, c'est le fils de Dieu, c'est la parole. Donc quand Jésus est venu mettre la parole, les serpents aussi est venu mettre la parole. Qu'est-ce qu'il met? Il met des mauvaises intérpretations. Il met des intérpretations derrière le mot. Et quand Dieu cherche maintenant à révéler sa pensée à ses enfants, le diable est venu mettre la sénance. Et c'est là à engouiller. Et ça là, c'est ça qui commune encore. Quand on parle de la mort, les gens pensent que la mort, c'est mourir en vie dans un cercle. Non, la mort ça a séparé. Parce que l'homme, quand l'homme a mangé, on lui a dit, les jours que tu as mangé, ce jour-là tu mourras. Et Adam a mangé ce jour-là, il n'est pas mort dans le corps. Mais par contre, il était mort dans ce temps-là, il est séparé de Dieu. C'était ça la mort. Jésus dit, si vous croyez en moi, vous êtes passé de la mort à la vie. Donc, la mort, c'est la séparation. Si tu crois par contre, tu es séparé de Dieu. Dès que tu crois, tu es maintenant en contact avec Dieu. C'est ça la vie. Or, la vie et la mort, nous avons car il y a d'autres définitions. Et c'est ça la séance du serpent. Et c'est ça la séance du serpent. Alors, quand on parle des choses, la raison de toutes les guerres, c'est ne sont que les définitions derrière eux-mêmes. C'est ça la séparation du serpent. On pose la question sur le serpent sur le serpent. Question de réponse sur le serpent. Est-ce que Kaya était un rejetot de serpents ? Ça n'est une. Elle dit, ça n'est une bonne. Si oui, pourquoi elle ne peut pas, comme si jusqu'à celle-là, à Balagonesse, la question suivante est du même sujet. Question de réponse sur le serpent. Est-ce un arbre littéraire dont Eve a mangé les fruits ? Elle a vu qu'il était bon comme nourriture. Je ne fais pas nous répondre. Maintenant, je rappellerai l'histoire. Tout était pur et sain. Il n'y avait ni péché ni souillé. Maintenant, je prends la première question d'accord. L'arbre dans la vie, le milieu du jardin, au milieu de l'arbre, l'arbre était la femme. L'arbre est un arbre. L'arbre est un arbre. L'arbre est un arbre. L'arbre est un arbre. Non, ce n'est pas ça. Parce que le message de l'arbre vient nous ramener la définition de Dieu. Donc, quand on parle de l'arbre, l'arbre, c'est la femme. Donc, l'arbre, quel serpent avait donné à manger ? C'était la femme. Si la femme était un arbre, c'est que le serpent c'était un arbre. Parce que Jésus, c'est lui arbre de vie. Parce que quand ils ont poussé, ils étaient chassés du jardin. Et on a barré le chemin à l'arbre de vie. Le frère Colombique, l'arbre de vie en question, c'était quoi ? C'était l'arbre. C'est l'homme qui mange l'arbre qui vit éternellement. On a barré la route à l'arbre pour ne plus avoir accès à la parole pour ne plus vivre éternellement. Mais il a été chassé de la présence de Dieu. Et tout celui qui n'a pas la pensée de Dieu, il est chassé de la présence de Dieu. Attends, je vais aller chercher une femme avec elle énorme. Maintenant, je prendrais la pleine et l'arbre. L'arbre, c'était la femme. Maintenant, vous verrez par les Écritures. Si vous voulez patienter quelques minutes, il dit ceci. Nous verrons d'abord si elle a conçu avant qu'elle connaisse Adam ou pas. Écoutez, alors il s'entendit la voix de l'éternel Dieu. Il parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur parce que je suis nu. » Maintenant, il ne savait pas les jours d'avant que quelque chose lui était arrivé, quelque chose lui avait révélé qu'il était nu. Et je le suis caché. Et l'éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? » « Est-ce que tu as mangé des arbres dont je t'avais défendu de manger ? » C'est là qu'il a ouvert ses yeux pour savoir qu'il était nu. « Manger les arbres que lui avait fait réaliser qu'il était nu. » « Manger les arbres que lui avait fait réaliser qu'il était nu. » Comme je l'ai souvent dit, « Ceci n'est pas une plaisanterie. » Je ne veux pas dire que c'est là pour plaisanter. Mais si le manger des pommes faisait réaliser aux femmes qu'elles étaient nues, nous ferions mieux de distribuer les pommes à nouveau. Vous voyez ? Je veux encore répondre aux femmes. S'ils vont reconnaître cette question. Non. « Ce n'était pas l'humidité. » « Nous ferions mieux de distribuer les pommes à nouveau. » « Ce n'était pas l'humidité. » « Ce n'était pas un arbre. » « Une pomme qu'ils ont mangé. » « C'était sexuel. » « Observez. » « Est-ce que tu as mangé l'arbre dont je t'avais défendu de manger ? » L'homme a répondu. « La femme que tu as mises auprès de moi, moi, je t'ai l'arbre. » « Et j'en ai mangé. » « Et les hommes lui disent à la femme. » « Pourquoi tu fais cela ? » « La femme répondit. » « Les cerveaux m'as séduit. » « Les cerveaux m'as séduit. » « Et j'en ai mangé. » « L'autant avant qu'ils consorvent l'argent. » « Vous voyez. » « Pas à l'heure. » « Est-ce que vous avez remarqué ? » « Quand Ève a chuté. » « C'est après qu'il a amené le nom de Ève. » « À Ève n'a pas donné à Ève ce nom-là avant le conseil des péchés. » « C'est après. » « Ève qui veut dire la mère de tous les vivants. » « Parce que dans la sénance, dans les saints, les Ève, il y avait Caïn et Abel au même moment. » « C'est-à-dire il y avait les serpents et Adam. » « C'est la même chose qu'il y a eu dans les âges de Christ. » « Il y a eu Abel et Caïn. » « Autre compte. » « Je n'ai pas besoin de vous. » « Mais je vais vous poser une question d'un point de vue naturel. » « Maintenant, pour vous, vous pouvez qu'elle était l'arbre. » « Chaque femme était un arbre fouetique. » « Amen. » « Amen. » « Vous savez, ici, nous sommes en train d'enlever les définitions des artistes. » « L'arbre de ta mère. » « On met un arbre qui est une femme. » « OK. » « Maintenant, pour vous, vous pouvez qu'elle était l'arbre. » « Chaque femme était un arbre fruitier. » « Combien savent cela ? » « Mettez-vous pas le fruit de votre mère ? » « Certainement vous l'êtes. » « Au milieu de l'arbre était le fruit qu'elle ne devait pas toucher. » « Net et clair. » « Au milieu de l'arbre était le fruit qu'elle ne devait pas toucher. » « Nous sommes une assemblée mixte. » « Amen. » « Vous comprenez ce qu'elle fait qu'on a dit. » « Amen. » « Si un homme mange la femme, ça produit la mort. » « Mais en cela, il n'y a aucun démarche. » « Surtout nous, le problème du baisseur. » « Mais ça s'explique. » « Tout ça, c'est le frère prénom. » « Et quand le frère prénom parlait avec le langage évangélique, au lieu de prendre les définitions pour mettre derrière, vous ne prenez pas. » « C'est pourquoi le frère prénom a dit que les gens seront surpris. » « Les gens de Dieu ne viennent pas faire des événements. » « Les gens de Dieu, c'est toujours dans la simplicité. » « Tout. » « Le Messie viendra. » « Quelque part là-bas, le Messie est né. » « Même, il est le même dans une table. » « Là, ça ne sentait pas bon. » « Dans les autres pays, il n'y avait plus de place. » « Un Messie est né là-bas. » « Pendant que Caïm, dans son écrit là-bas, il fréchait. » « Nous attendons le Messie, il viendra. » « Ça sera un grand homme, tout ça. » « Mais là-bas, un bébé est né. » « Le Messie, j'ai souvent dit. » « Pendant que l'humanité attendait que Jésus viendra. » « Jésus viendra. » « Et à quelle époque ? » « Jésus. » « La colonne de feu est venu. » « Dans toute simplicité. » « Et jusqu'aujourd'hui, les gens prêchent. » « Ils attendent Jésus. » « Mais pourtant, Paul... » « Est-ce que vous savez que Paul ne connaît pas ses Jésus ? » « Non. » « Le Jésus que Paul connaît, c'est la colonne de Jésus. » « Parce que quand Paul l'a rencontré, il n'avait pas rencontré ce monsieur. » « Paul l'a rencontré, le monsieur. » « Et le Jésus que Paul a prêché, il a prêché la colonne de feu. » « Amen. » « C'est pourquoi les gens sont dans la confusion. » « Quand nous parlons de Jésus, nous ne parlons pas de la chair. » « Nous parlons de la colonne de feu. » « Amen. » « Le Jésus que Paul avait prêché. » « Et c'est saint Jésus-là, dans la simplicité de mes amis. » « Il est venu. 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 » « Ne pensez pas que le développement, c'est un élevé. » Deux fois pour nous, et sinon que tu vas mentaliser un million sur lui, c'est là que tu vas me placer tout pour espoir. Quand tu payes une facture, je dis que, ah, ça me coûte bien cher et trop cher cette facture. Mais après un jour, j'irai dans l'inverse, mais tu vois comme ça à payer tes factures. La seule chose qui te libère des factures, c'est la mort. C'est la mort qui te libère des factures. C'est pas mal à l'inverse. Et puis l'inverse là, l'inverse, c'est comme si c'est quelque chose, et ils vont là-bas pour toujours. C'est 3ème vie. Et même si vous allez là-bas, 3ème vie, vous allez vous laisser. C'est d'accord, vous ne pouvez pas dire. Parce que, c'est vrai. Parce que, pensez pas que quand vous allez là-bas, la terre va changer. Non. La terre restera comme ça. Si vous allez là-bas, quand vous allez là-bas, vous allez la terre encore pire. C'est l'amour qui me fait. L'amour. Amen. L'amour, c'est une bénédiction faite. L'amour, c'est une bénédiction faite. Amen. Tu quittes le corps. C'est là que tu as une facture. L'élèvement, ce n'est pas un événement. Voilà. C'est un départ souverain et séquer. Voilà. Personne ne le sera. Amen. Amen. C'est tout à fait juste. Les germes de vie viennent de l'homme. C'est juste. Ces germes de vie viennent de l'homme. Les germes de la forme et la forme n'est rien qu'un équivateur. Et le bébé n'est pas connecté seulement par ses cordons médicaux. Pas une parcelle du sang de la mère n'est dans le bébé. Il est né dans son sang, mais il n'y a pas une parcelle du sang de la mère. de la mère. C'est juste. Les bébés baissent dans le sang de la maman, mais dans son corps, il n'y a rien. Amen. Donc, nous, les papas, on doit aimer les enfants. Beaucoup. Beaucoup. Parce que d'abord, même la maman, la maman, c'est une partie des papas. D'est-ce pas? Dites-le-même. Amen. Ma maman, ça va dans mon âme. Je vois ici. Parce que le papa, c'est le mystère. Avant qu'Abel puisse naître, il fallait d'abord qu'il y ait Eve. N'est-ce pas? Eve devait d'abord sortir. C'est-à-dire qu'avant qu'il y ait Jessie, il fallait d'abord qu'il y ait la sœur O. On peut d'abord soutenir la sœur O et Jessie naît. C'est ça, le mystère. Donc, c'est-à-dire que et la maman, et les enfants appartiennent tous à papa. Voilà. Voilà pourquoi tous, pour aller prendre le nom de papa. Amen. Le nom de la famille, c'est le nom de papa. Même chez nous ici, le nom de la famille, ça doit être le nom de Dieu. Amen. Pas une parcelle, j'ai déjà dit, lisez les livres de médecine et demandez à votre docteur. Vous verrez, il n'en a pas nos mesures. Il n'y en a pas une seule parcelle. Elle est simplement l'œuvre, c'est tout. Et la vie vient de l'homme. Il continue, c'est le nom. C'est un magnifique titre pour montrer qu'à travers la forme, à travers la naissance naturelle, nous devons tous mourir. Parce que nous sommes morts pour commencer. Bon. Je ne sais pas. Je ne sais pas pour faire ça. En effet, on pouvait avoir un espoir avant la naissance de la naissance. Là, au moins, les gens pouvaient penser que non, il y aura des soleils qui vont mourir. Frère, il y a une citation. Le frère me dit que oui, il y aura des soleils qui vont mourir dans la chair. Mais quand vous voyez la naissance de la naissance, vous comprenez déjà que c'est tout le déceint. C'est tout le déceint. C'est tout le déceint. Parce que cela devait avoir l'œuvre avant la naissance. Parce que le problème, c'est que dans la Genèse, dans le livre de Genèse, Karim Abel a abouti dans le livre d'Apocalypse. Amen. Mais là, quand vous voyez la naissance, quand vous voyez la naissance, la naissance clôture tout ce qui lui fait arriver. C'est ça. Moi, le problème, c'est que les gens ne comprennent pas vraiment ce processus. C'est ça le grand problème. Les jours qu'ils ont déjà compris, c'est quoi cette nuit ? Où ils prennent le temps pour étudier la nuit de l'heure ? En ces jours-là, ils comprennent, tout ce qu'on a terminé, c'est déjà accompli. Amen, Gershon. Amen. Ok ? En fait. Parce que les hommes montrent comment c'est. Et nous pouvons vivre seulement à travers l'homme. C'est qui ? Jésus-Christ. C'est ça que je dis. Et voilà les deux œuvres dans les jardins d'Éden. Vous ne pouvez pas les voir. C'est ça. Maintenant, les hommes-là ont acheminé. Laissez-moi prendre simplement la généalogie, c'est pour montrer réellement que Caïn n'était pas le fils d'Abel. Et quand Jésus est venu, il a dit, Jésus est bénévé. Si un homme mange des pains, il ne mourrait jamais. Voilà votre âme. Christ était là. Voilà votre femme. Voilà votre sexe qui amène la mort. Tout en si sûr qu'il y a un désir sexuel, il y a la mort d'Ele. Et aussi sûr qu'il y a une naissance spirituelle, il y a la vie d'Ele. Celui qui est né spirituellement, ce n'est pas la chaîne. C'est l'âme. C'est l'âme. C'est l'âme qui vit éternellement, pas la chaîne. La chaîne même si vous voulez changer, vous savez, c'est une chaîne. La seule chose à faire pour changer ses corps, il faut les remettre dans la poussière. C'est ça l'échangement. Parce que si vous prenez ça, vous allez faire votre export. Transmutation. Ah il y a le même. Tu tournes pour faire tout. Non, ça n'est venu pas. Parce que la source déjà est fausse. La source est fausse. Parce qu'il est déjà venu par le moyen du sexe. Même si vous les changez, ça ne peut pas éviter le Royaume. La seule chose qui vit le Royaume, c'est celui qui est créé à l'image de Dieu. Et c'est seulement ça, le peuple a dit que nous avons produit encore d'autres corps. Et c'est dans ce corps-là que nous vivons éternellement. Amen. Amen. L'amour vient à travers la naissance d'une femme. Et la vie à travers la naissance était énorme. Amen. Maintenant. Maintenant, nous allons pardonner les Cahines qui n'étaient pas le fils de la salle. Voici c'est l'écho de la prospérité de la terre. Lorsque Dieu crée un homme, il est fille à la ressemblance de Dieu. Nous allons pardonner l'homme et l'esprit qui a la ressemblance de Dieu. Il crée un homme et la femme. Il les bénit et il les appellera du nom d'homme. Il les appellera du nom d'Adam. Lorsqu'il fut créé, à l'âge de 130 ans, en semblant un fils à sa épreuve de semblance, c'est là son image. Et il lui donna le nom des sept. Là, on saut Cahine. Cahine était Dieu, non? On parle de l'enfant qui avait l'image d'Abel Adam à sa ressemblance. Parce que la ressemblance d'Adam était Dieu. Cahine n'était pas la ressemblance d'Adam parce qu'il n'était pas son fils. Les fils de l'Adam étaient sept. On ne sait pas Abel parce qu'Abel était mort. Je mettrai la nuque, toi. Je vais s'assurer les égénales. Je vais prendre ce nom. Je vais s'assurer les égénales. Je prends seulement un. Voilà. Fils de Seluf, fils de Gaur, fils de Pharec, fils de Meur, fils de Sarah, fils de Kainam, fils d'Arafaqsad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Memeck, fils de Matussara, fils de Noé, fils de Jared, fils de Manelé, fils de Kainam, fils de Noé, fils de Sete, fils d'Adam, fils de Dieu. Où est Khaïn? Amen. Où est Khaïn? Khaïn n'est pas là. On saute Khaïn de Sete, on voit directement Adam. On ne cite pas Abel parce qu'on est mort. Et on voit directement à Dieu. Ça veut dire que Khaïn n'était pas le fils d'Arafaqsad. On dit que c'est aussi pour eux qu'ils n'ont les septièmes depuis Adam. Quand on compte Adam, d'Adam jusqu'à une heure, ça fait sept. Alors, si vous êtes tous dit Khaïn, ça va faire huit. On enlève Khaïn, ça fait sept. Et qu'est-ce que le nom va venir? A prophétiser en ce terme. Voici le Seigneur est venu avec ses cinq milliards. Bien sûr. Et cela est vu par le septième âge, qui était le type d'Enoch. de la généalogie. Mais là, la généalogie, c'est Adam, Sete, Enos, Khaïnan, Malenéer, Jaren et Enoch. Donc là, si on place Khaïn, on place Khaïn ici, ça sera huit. La paix. La paix ne peut pas être citée parce qu'il est mort. On place sept et ça prend de sept. Cela prouve que Khaïn n'était pas le fils de la paix. Et il adore. Amen. Maintenant, nous allons parler de la séance du serpent de l'avisage de Christ. Qu'est-ce qui s'est passé à l'avisage de Christ? Il y a eu deux séances qui sont vues côte à côte. Cette séance-là qui a commencé dans Genèse a acheminé même dans l'avisage de Christ. Et nous allons parler de ça juste pour voir comment est-ce que ça devait qu'on en faire. Mais nous allons parler de Matthieu XIII. La Bible est ici. Mais pendant que les gens dorent aux mains, on dort la nuit. C'est dans l'avisage de l'église, la nuit, que les semeurs, les guerres et les semenent à la nouvelle séance. Pas dans la journée. Ces passages prouvent déjà que, quand on arrive au chalon, dans les jours, le Dieu ne peut plus s'aimer. D'ailleurs, une fois qu'on a dit qu'il y avait plein de séancement après l'avisage de Christ. Parce qu'Aurel Robert et Billy Graham ont pris des séances dénominationnelles. Et, à la fin, on devait faire plein d'églises. C'est là qu'il y a eu l'avisage de Christ. Il parlait de la séancement après la descente de la nouvelle. C'est la folie. On ne peut pas s'émencer ici. Parce que les dièvres, c'est le pannaque déjà dormé. C'est dans la nuit. C'est-à-dire dans les sages et dans les sages. C'est une pluie prophétique. Son ennemi fait ses mains délivrées parmi les blés. Et s'en va. Lorsque l'herbe lui poussait, elle donnait du fruit. L'ivraie parait possible. Les serviteurs du maître de la moisson verra lui dire. Seigneur, n'as-tu pas scellé une bonne séance dans ton chat ? D'où vient donc il y a des livrets ? Il leur répondit. C'était l'ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dire. Veux-tu que nous allons l'arracher ? Il dit non. Dites-il, les peurs que vous n'arrachez l'ivraie, vous ne verrasiez en même temps le blé. Parce que quand vous voyez l'ivraie et le blé, ils apparaissent pareil, ils sont pareil. Si vous commencez à les arracher, ça sera pareil. Mais il faut attendre jusqu'à la moisson. Pourquoi ? Parce qu'à la moisson, ça va produire des fruits. Et dès que vous allez rentrer dans le choc, vous allez voir les fruits du blé et les fruits des livrets, ça ne sera pas pareil. Et là, ça sera facile à arracher. À ce moment-là, vous allez arracher le blé, vous allez ramasser dans le crédit et vous vous amassez dans le livret pour mettre maintenant la livret. C'est pourquoi on a dit que vous arrivez à la société, ne le faites pas. Il dit, moi-même j'enverrai les anges. Et les anges en question, ce ne sont pas les anges qui ne vont pas vous. Ce sont les sept messagers. Les sept messagers viennent comment ? C'est au travers des messages pré-barrant. Parce qu'à la moisson, quand il est venu, à la séance du Discord, le frère Malou, qu'est-ce qu'il a dit ? Il dit que je suis parti chez les bâtis cotistes. J'ai trouvé qu'il y avait déjà un mélange de M. Chavoc. Il dit qu'est-ce qui s'est passé ? Il dit qu'il était troublé. Et quand il est parti, on lui a montré l'hérosis qui veut dire qu'il n'a plus comme sur le bon et sur le mauvais. Parce que c'était le dernier âge. Mais à frère Malou, on lui avait montré, Dieu le fait séparer ça. Frère Malou dit que Dieu avait montré que l'autre était hypocrite. Parce qu'il avait une femme et il faisait une femme avec une autre femme. Et l'autre était authentique. Et l'autre avait la capacité de séparer. Quand l'autre était révélé dans la région, il avait compris les cellules, même s'il parle l'âge. C'est un faux. C'est vrai. C'est vrai qu'il y avait dans les mandats, l'âge devait venir après pour séparer. Après cette séparation, on va les lier encore. Cela met la fin à l'enseignement du cercle. Mais la séparation du cercle se développe dans les critères, dans les âges de Christ. Quand on lisait les âges de Christ, elle joue encore les âges de Christ. Parce qu'après la légende de la lumière, nous parlons de l'histoire de la révolution. Comment est-ce que nous avons été rachetés ? Parce que nous avons été rachetés dans les âges de Christ. Amen. Alors, les femmes en ont dit ici. C'est le manque du cercle. Remattons verset 41. Là encore, les deux sont très proches, tellement proches, dans les belles jours, qu'ils ne pouvaient pas coder sur telle ou telle église pour faire les clés. Disons les méthodistes, ou les baptistes, ou les pentecoutes, pour faire les clés. Il a dit, il envoie ses âges pour faire les clés. Un âge vient faire les clés. Vous voyez ? Il dit, je vous montre une chose aussi. Il dit, il envoie ses âges pour faire les clés. Pour plus rien. Mais il dit, un âge vient faire les clés. Vous voyez ? Jésus a promis les âges, mais lui il dit qu'un âge viendrait faire les clés. Parce que tous les âges là étaient incarnés dans un âge. Il dit, un âge différent, il dit, faire la séparation entre le juste et le faux. C'est ça qu'il a fait à Mishalok. Et personne ne peut, et l'âge de l'Éternel ne peut le faire. Qui est dans l'Éternel ? Dans l'application, l'âge de l'Éternel, il fait un âge de l'Éternel, c'est l'âge de l'Éternel, c'est l'âge de l'Éternel. Et l'âge de l'Éternel a été incarné dans un homme. Et l'âge de l'Éternel seul ne peut pas faire le travail. Ça doit prendre un humain pour faire le travail. Voilà l'âge qui vient pour faire la ségrégation entre la mauvaise et la bonne sépence. Amen. C'est lui qui va dire qu'il est le juste et qu'il est le faux. Dieu a dit qu'il enverrait ses anges au dernier temps. Non pas des anges tout au long ici, mais des anges au dernier temps. Et qu'il rassemble les règles. Nous savons que nous sommes maintenant à l'approche du temps de l'Éternel. Or, un ange, en fait, c'est l'un de notre territoire. Ce que je comprends, c'était un messager. Et nous voyons qu'il y a sept anges de cette âge de l'Église. Donc, ça dit que les anges que Dieu leur a envoyés, ce sont les sept messagers qui viendront pour faire la ségrégation. Maintenant, Matthieu Tranch qui continue. Les sept fois qu'en sable, l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à la porte de la moisson, je dirai aux missionnaires, aux maçonnaires parlants, arrachez les rôles du vin, et liez-les en gel pour la brûler, mais amassez les rôles dans mon grignet. Et amassez les rôles dans le grignet, c'est ceux qui montraient là, le rôles. Alors, les femmes dans le lit, c'est-ci. C'est Jésus qui donne lui-même l'interprétation de l'apparatoire. C'est pourquoi nous en connaissons l'interprétation. Et maintenant, quand nous en connaissons cette séance, qui est sémé et récolté, voilà qui en donne l'interprétation. Et aussi, je crois que Jésus prononçait cette parole en ce jour. Mais comme devant, ça complirait à la fin du monde. Et le monde, c'est le cosmos, c'est le système. Alors, c'est à la fin du monde que sera déjà vendu. Pas à la fin de la terre, mais à la fin du monde. Or, le frère 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 qui a causé le chaos. Amen. Il dit ceci. « Ou à la fête de l'âge, c'est-à-dire en ce jour-ci. » Je crois que ces petits textes d'histoire ont été traités à l'heure où nous vivons. En effet, Jésus a bien précisé ici que les rassemblements se feraient à la fin du monde, que c'est alors que la fin viendrait, que les plaies seraient à l'heure de rassembler, que les plaies aussi seraient rassemblées et brûlées, et que les plaies seraient emportées dans le royaume. Amen. Les plaies sont emportées dans le royaume. Or, le royaume de Dieu, il y a une manière à frapper les regards. Le royaume de Dieu, ce n'est pas un endroit. Le royaume de Dieu, c'est la compréhension de la parole. « Neuf des quets ». C'est ça le royaume de Dieu. Or, si vous restez dans les anges de l'église, c'est-à-dire que vous êtes dans le ténèbre. Mais si vous êtes une semence, vous avez été mis dans le ténèbre, c'est-à-dire que vous êtes dans le royaume. Le royaume, celui qui croit le royaume « Neke », la semence est blé Amen parce que c'est beaucoup compliqué nous on ne cherche pas de livrer parce que ça ce n'est pas le cas de livrer tu viens ici, on te passera au test tu t'as dit on te mette dans le test on n'a pas déjà eu les roules le minimum c'est du passé c'est 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 pas nous en a exactement parce qu'on est un jour on presse le message de Frère Manat si vous prenez l'éducation de jeunesse vous allez comprendre que l'éducation est déjà compris le bon c'est que nous avons été on nous a mis des séances de l'éliminationale nos enfants qui sont ici si vous leur dites que l'environnement est déjà eu c'est un problème c'est facile que ça parce qu'on leur a expliqué qui est l'homme qui est l'animal les enfants comprennent déjà qu'à la même marque c'est l'homme de Dieu ça dit que l'homme de Dieu s'il est en effet mais l'homme est en effet mais j'ai continué je suis un peu il faut tuer depuis le premier âge les bons grains et les frais ont poussé côte à côte maintenant la moisson est faite vous êtes à zéro la moisson est faite c'est la fois qu'on dit pas nous sommes à l'âge de leur lycée c'est à l'âge de leur lycée c'est à l'âge de leur lycée a fini par s'accomplir voilà parce que lycée a mis la sémence dénominationnelle c'est là où on avait changé le nom de baptême c'est là où on avait changé la parole de Dieu c'était la sémence carrière qui était encore de nouveau dans les fonds de l'œuvre qui est l'église Amen avec toute la poussière de cette église de cette organisation la fausse église se détourne des derniers restes de vérité par sa poussière politique se fait appuyer par l'état des entreprends d'éliminer pour toujours une vraie foi ça a toujours été comme ça carrière je sais tu es ma paix vous voyez ça a toujours été comme ça tous les jours des âges jusqu'à la fin vous allez voir que les drapeurs étaient là pour manger l'enfant qui est la femme levée de leur naissance et l'enfant a été enlevée vers le ciel ça a toujours été comme ça Jésus était sur terre et on a voulu tuer Jésus il a fait tuer tous les enfants pour prendre Jésus mais Jésus a échappé Moïse c'était pareil Farron a voulu tuer tous les enfants en fait il est tuer Moïse mais il a toujours Jésus comme disait quand il lui dit que l'immédiat l'immédiat n'est pas intelligent la première femme a été son pauvre fils et on lui a payé pour ça il dit c'est devenu Moïse l'ennemi le Pharaon l'ennemi que Pharaon cherchait on a vu l'ennemi on l'a mis dans la maison de Pharaon on l'a mis dans la maison de Pharaon Moïse on l'a cherché partout il est où ? il est où Moïse ? il est où ? il est là où ? Moïse était chez Pharaon et Pharaon payé l'ennemi de Moïse pour nourrir Moïse et quand Moïse a grandi c'est lui qui les a fait aider Amen ça a toujours été comme ça ça cherche toujours tu veux le faire quoi ? mais juste au moment où elle est sur le point de mettre son ignoble dessin à l'exécution les blés étant passés dans la crée voilà pourquoi la lâche de l'ennemi on parle autant nous avons des élèves qui nous sautons dans ce monde les blés et les blés ne pousseront plus côte à côte c'est fini ça finit la zéro visée quand nous arrivons à New-Web il n'y a plus de blés c'est fini parce que la New-Web c'est l'or de la mochon la mochon c'est l'âge de l'arrache de la grossesse Amen il dit le blé est livré de pression plus côte à côte l'ivraie de recevra plus la bénédiction de Dieu à cause de la présence du blé ça dit que Hébreu 6 jamais dans la New-Web parce que la brouille aujourd'hui tombe sur le bon et sur le méchant la brouille tombe sur le pauvre parce que les méchants sont déjà éliminés ils sont déjà écartés Amen vous voyez ? Amen la mission de Mishavokala le frère maman vit un ménage c'était la raoulissée et le frère maman était dans la sévégation il a séparé il a compris que c'est du pauvre c'est un métier authentique et après la jérôlissée ça n'est fini dans la New-Web on ne parle plus le frère maman dit qu'il livre mais recevra plus la bénédiction la bénédiction c'est quoi ? c'est pas vrai de l'argent ? tu peux parler de mieux c'est pas ça la bénédiction la bénédiction c'est la parole Amen substance pardon substance la sécurité est qu'un seul vous voyez ? or le bleu est le peuple français parce que le bleu c'est l'antarctique et la colère de Dieu c'est la réglée dans le sixième show voilà parce que le sixième show c'est l'attribution dans le sixième show la colère de Dieu c'est la réglée et enfin vous attendez du coup de guerre ainsi de suite c'est ça dans le sixième show on le saut dans le sixième show dans le sixième show donc aujourd'hui le sixième show c'est du passé c'est à dire que c'est une fois pour l'ampliquer et la colère de Dieu sera réparmise dans le sixième show qui se terminera par la destruction totale des méchants voilà c'est l'âge qui pèse l'âge qui bourre j'ai dit plus haut que la force vide c'est réalisé pleinement dans cet âge-ci son frigoire me réelait à arriver en maturité on le voit on me dit pourquoi il y a une ténèbre baisse il dit parce qu'il y a la lumière qui arrive il dit quand la lumière arrive ça condense les ténèbres c'est pourquoi vous voyez les gens qui sont dans les ténèbres même s'ils voulaient expliquer la parole comment il est tellement dans les ténèbres il est tellement dans les ténèbres donc frère s'il fallait vraiment faire la ségration bon c'est la démocratie tout le monde a le droit de dire c'est du poids mais en réalité on devait arracher les brochures combien c'est que tu as les brochures de bonheur ? tu as les conseils d'enlèver dans l'autisme mais tu nous fais les brochures oh frère mme explique s'il te plaît le mystère de l'enlèvement frère mme dit que ça ne concerne pas les cinq sens pourquoi ? parce que ça vous a causé des embêtements c'est pourquoi ça doit mourir vous ne pouvez pas le faire c'est clair c'est le seul endroit où le frère Mme a expliqué clairement noir sur blanc la diffusion à l'autisme mais il y a tellement de ténèbres que l'homme refuse et si vous le connaissez vous le connaissez vous le connaissez il fouille pourquoi ? parce qu'il sera des ténèbres la fausse vie n'aura plus la bénédiction de la vraie vie c'est fini parce que le blé qui est arrivé à maturité qu'est-ce qui nous prouve que le blé est arrivé à maturité ? quand on a vu Christ manifester à cause de la chère de la peine c'est pourquoi nous sommes l'un des années 30 il devait avoir une analyse à l'église amen pourquoi ? c'est le tuer de la chère de la main qui manifeste toute la plénitude de Dieu pour nous montrer lui qui était la chère de la jeter que toute l'église est arrivée à maturité amen n'attendez pas que je fasse des chocs au banan banan l'a fait pour moi c'est là pour que je suis déjà mature quand les grèves sont arrivées à maturité on doit faire la moisson comment est-ce que vous parlez de Dieu la chère humaine vu que la moisson n'a pas bouillée ? bon mais ça je n'ai pas compris c'est que vous parlez de Dieu la chère humaine c'est que vous parlez de Dieu la chère humaine son fréquent mûreux est arrivé à maturité c'est exact cette église de son mort remplie d'iniquité doit être révélée comme le crème de Moussa qui est venu un arbre dans lequel nous lichons les oiseaux des cieux et il aura à sa tête l'antichrist amen le mystère de l'iniquité oh le mystère de l'iniquité est désagrévé le mystère de l'iniquité c'est l'antichrist qu'est le pape on nous a jamais montré voilà pourquoi Christ est aussi des amis et il a tourné par ses sept et c'est la même affaire à la moisson le mystère de la moisson n'aï 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 boukenji a l'oubamou j'avoue goûter tout cela est vrai et si tout cela est vrai alors il est aussi vrai que l'église épouse doit muer et sa maturité sera une identification avec son seigneur au moyen de la parole et sa tête qui viendra à elle est le mystère de la piété qui est Christ lui-même la tête, la tête de quelqu'un la tête qui est la tête de Dieu c'est Jésus nous nous sommes son corps lui-même la tête et tous nous formons Dieu et la tête est déjà descendue alors voilà pourquoi la pierre est descendue pourquoi ? parce que le corps est déjà sur la terre je crois parce qu'ici le fait qu'en même temps il parlait il n'y avait pas de médecin quand il y avait des sacs l'église est déjà mature vous parlez qu'il y a une maturité frère vous parlez d'un million d'autres frères vous parlez qu'il n'y a pas capi le mètre ? qu'est-ce qu'il n'y a pas capi le mètre ? non ! le million d'un c'est un réel pauvre d'ailleurs d'ailleurs il nous fait vraiment dire que le mètre lui dit 4 à 5 il dit que nous sommes avant de fêter dans la fête des tabernages il dit dans le septième jour qui est le millenium il dit même il viendra un repos qui nous introduira dans le huitième jour nous avons même dépassé le repos du millenium nous sommes dans le repos du huitième jour qui est le premier jour on a dépassé toutes les fêtes on a dépassé même la fête des tabernages on est dans le huitième jour et sans donner ça à quelqu'un qui n'est pas débrouillé ça va les tuer maïma laissez-moi aller vite pour côté maïma et comme la proche église avec toute l'Eglise toute sa puissance diabolique fait le pouvoir politique des forces physiques et des dévots éternels la puissance politique c'est quoi ? les gens commencent à perdre les gens de l'Eglise qui a l'Eglise para-pholitique femme et madame dit que c'est une puissance diabolique parce que les démons les démons ce n'est pas simplement aller je ne sais pas un sur ce qui fait la nuit pour tuer quelqu'un non ça c'est sur les démons femme et madame dit que cette puissance physique des démons des démons des ténèbres quand vous amenez la politique dans l'Eglise enfin j'ai regardé les Eglises c'est nique la politique c'est du commerce les gens ils font le commerce dans les Eglises ils cherchent de l'argent dans les Eglises c'est pourquoi quand il y a séparation il y a des guerres moi j'ai toujours dit bon tu es avec quelqu'un dans l'Eglise la personne là a eu un appel il est parti commencer une Eglise vous ne connaissez pas bon si la personne là est à l'appel de Dieu vous ne voyez pas que vous allez comprendre de Dieu comme vous n'êtes pas sûr que c'est l'Eglise qu'on prie pour nous mais si vous avez l'argent il faut aller le souper tu dis que mon bébé là tu me fais difficile quand ça commence s'il y a la baptême c'est qu'il y a une raison derrière la seule raison c'est la politique et ça c'est démoniaque les gens cherchent à garder les gens de l'Eglise par la politique non nous prenons simplement la parole de Dieu nous donnons aux gens cette parole que nous donnons aux gens c'est la sémence domestique ce n'est pas pour tout le monde si tu nous as quelqu'un d'autre et au sein du moment passe il va vomir comme nous nous sommes appelés la sémence et qu'est-ce qu'il mène voilà pourquoi il faut comprendre qu'est-ce qu'il fait dans la partie je continue après l'apprentissage de l'Esprit de la parole accomplira les mêmes démonstrations de présence des Jésus ensuite alors qu'elle s'approchera de sa pierre défecte ça c'est la pierre défecte là qu'elle deviendra semblable à lui par la parole Jésus viendra pour que l'épouse et l'épouse soient un un une pour toujours que le humain maintenant pour saisir le véritable sens de ce que nous avons je vais vous recommander jamais oublier que la religion les choses spirituelles si vous voulez se composent de deux parties qui s'entremêlent mais qui ont toujours qui sont toujours par l'opposé qui est les noirs et les blancs la religion et les monstres qui sont faits de ces deux arbres qui ont leurs racines à la dette l'arbre de la connaissance du bien et du mal étaient tous tous les deux au milieu du jardin et sans doute leurs branches étaient entremêlées ainsi nous retrouvons le même paradoxe là dans l'église des fesses l'église qui est composée du bien et du mal les deux villes composent l'église elles sont comme elle est blé et du vrai elles poussent côte à côte mais l'une la vraie et l'autre la fausse or Dieu parlera à chacune d'elles et il parlera chacune d'elles il les appellera l'église il les appellera l'église et seuls les élus sauront réellement qu'elle est le vrai esprit seuls les élus ne sauront pas celui Matthieu 24 je suis un peu culturel vous voyez comment la chose a commencé dans l'église collective on appelait cela des oeuvres ensuite c'est devenu une doublée ça c'est vrai je le fais c'est devenu la norme cela a pris le chemin de l'étrangeance de l'étrangeance cela a fini par prendre les contrôles et Dieu était mis de côté or cela a commencé si petit de façon si tranquille si inoffensif cela avait l'air si bon c'est là sa métier il n'a plein de bon sens alors cela c'est l'étrange et comme un putain cela a étouffé l'église et a tué tout ce qu'il a fait des spirituels or cette fausse vie est subtile elle est comme un ange de lumière jusqu'à ce qu'il se soit comparé de vous comparé de vous par l'autre j'étais important à dire que je crois qu'il faut être connu seulement je ne crois pas qu'il faut être connu par les hommes je crois qu'il faut être connu par les saints esprits à travers la parole je crois aussi que Dieu a placé les hommes dans l'église les hommes qui sont douloureux par l'esprit ce sont eux qui garderont l'église en or je crois cela je crois aussi que l'église est gouvernée par les hommes et Dieu envoie pour remplir cette fonction mais il s'agit de gouverner par la parole Amen Amen les hommes en fait ce ne sont pas les hommes qui gouvernent mais c'est l'esprit de Dieu car la parole et l'esprit sont dents aujourd'hui les écrits sont gouvernés par les hommes pour le tuer Apocalypse 14 la Bible dit je regardais et voici il y avait une nuée blanche et sur un nuée il y avait quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme et il y a sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une fossile tranchante la fossile c'est celle qu'on utilisait pour faire la mensonge c'est comme ça c'est comme l'arc comme ça et l'arc qu'on utilise pour prévenir et quand on voit la fossile c'est avec ça qu'on fait la moisson des blés et là on dit et un autre un sorti du temple qui vient d'une fois fort à celui qui était assis sur la nuée lance la fossile et moissonne car l'heure de moissonner est venue car la moisson de la terre est nuée la nuée est là la fossile est déjà descendante donc la moisson est déjà émue c'est-à-dire que la saison du serpent a pris fin dans les âges de l'Eglise quand nous entrons dans la nuée il n'y a plus la saison du serpent Amen c'est lui qui reste dans les âges de l'Eglise il est là avec lequel on va dire qui est le Seigneur de l'Eglise Amen les grandes choses que Dieu nous a visités la grande lumière